Méran, Méran, entrepôt d'alimentation Méran ouvert à tous, 100 cartes de membres, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration Dans ce deuxième épisode, on va discuter de la façon de gérer ses coûts comme un pro Vous faites votre inventaire une fois par année, vos résultats financiers tombent 4 mois après la fin d'année fiscale Vous enlignez les prix de vos plats sur la concurrence Vous vendez votre sauce à spaghetti en pot, mais vous n'avez pas tous les éléments pour établir le prix de vente Vous êtes peut-être reconnu comme un restaurateur passionné, mais ça c'est pour réussir On en parle avec nos experts Je suis Marie Paris, rédactrice en chef d'Acherimag, bienvenue dans notre balado Je passe tout de suite la parole à Robert Dion, éditeur d'Acherimag, qui va animer la rencontre d'aujourd'hui Merci Marie Pour cette deuxième portion, on s'en va vraiment dans le vif du sujet de ce qui était précédemment proposé Maintenant qu'on a établi le catalogue, on veut comprendre Gérer ses coûts comme un pro, c'est vraiment ça Je pense que c'est le nerf de la guerre présentement, comme ça l'a toujours été, mais ça l'est plus que jamais Donc, à la question comment gérer ses coûts comme un pro, je vous demande pourquoi et comment calculer ses coûts avec précision Tout à l'heure, si je ne me trompe pas, j'ai commencé avec Christian, je vais commencer avec François Pour cette première introduction sur le coût et le pourquoi du coût et le comment du coût Merci Robert, bon c'est fondamental, d'abord pourquoi calculer ses coûts avec précision On l'a dit dans le premier balado que justement si on veut savoir si les sources de revenus, si les points de service sont rentables On a besoin de connaître les revenus et les coûts qu'on peut y attribuer Mais pourquoi on va calculer notamment le coût de nourriture, par exemple, ou le coût de boisson C'est d'abord pour fixer les prix et éventuellement calculer le coût théorique qu'on aurait dû atteindre Dépendamment du mix de vente qui s'est réalisé Alors ça, c'est les deux raisons principales pourquoi on calcule ses coûts avec précision Et après ça, comment, bien là c'est une autre chose Parce que là, on a besoin de calculer le coût à l'assiette, le coût au cocktail, le coût au verre de vin Et ça, bien ça repose sur les coûts d'achat qu'on va effectuer et puis qu'on peut vérifier périodiquement Dépendamment avec les factures qu'on a reçues Et là, bien là je vous épargne les formules parce qu'on en aurait pour plusieurs heures juste à expliquer les principes Mais bon, à partir des ingrédients, des quantités, des rendements, coefficients de chacun des ingrédients transformés Bien là, on va calculer la part de chacun de ces ingrédients-là Le retour à la portion, la somme de chacune des assiettes Puis là, on va avoir un coût théorique par assiette Qui va nous permettre de connaître le coût que ça aurait dû coûter basé sur le volume qu'on a réalisé Alors rapidement, là, je sais que c'est un peu rapide de lancer ça comme ça Puisqu'on est en audio seulement Mais ça répond à la question pourquoi et comment calculer ses coûts avec précision Je me tourne vers Pierre, l'exploitant aujourd'hui pour nous dire Chez vous, c'est une pratique quotidienne de calculer les coûts Combien de chiffres après le point, je vais taquiner comme ça Mais on parlait en distribution alimentaire que c'était plusieurs petites fractions Jusqu'à quel poids vous allez calculer le coût d'une assiette ? Écoute, nous on essaie de calculer le plus précisément possible le coût d'une assiette Deux points après le chiffre, comme tu dis Mais ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi c'est important de comprendre ses coûts Parce que quand tu es un gestionnaire, ta job, c'est de corriger le tir quand tu as quelque chose qui ne fonctionne pas Puis si tu veux savoir si quelque chose fonctionne, il faut que tu aies des outils pour le faire Alors moi souvent, ce que j'explique aux gens, c'est qu'on a besoin de connaître nos coûts Pour être capable de rapidement identifier si on a des problèmes Et puis quand François parlait de la rentalité d'une entreprise Au Québec, l'entrepreneuriat est quand même assez récent Peut-être moins d'une quarantaine, une cinquantaine d'années Mais c'est important de faire des profits dans une entreprise Parce que c'est avec ça que tu peux innover, rénover ton restaurant Changer tes équipements, continuer à te développer Alors un restaurant, ça doit être rentable Puis comme nos marges sont très très minces Mais si on n'a pas un contrôle très très précis sur nos coûts C'est certain qu'on est derrière la parade Christian, évidemment comptable, gestionnaire, restaurateur Les coûts, parce qu'on a parlé d'une assiette Mais les coûts sont maintenant associés à plusieurs façons de faire Comment tu t'assures que le coût soit véridique C'est-à-dire que tu sois allé jusqu'à Fouiller en dessous des tapis pour savoir s'il y a des choses Que tu n'as pas pris en considération Ou s'il faut tout séparer ça En fait, Robert, je reviens encore une fois Quand j'ai commencé l'installation, il y a 40 ans Ce qu'on m'a enseigné où j'ai été C'était au Belge des Gouverneurs à l'époque C'est des techniques qui existaient partout Puis on m'a d'abord enseigné, il y a 40 ans Ça fait 40 ans, je le répète On m'a d'abord enseigné que les coûts Quand tu fais un burger, une piso, n'importe quoi Prends le burger, puis il y a de la ressource alimentaire là-dedans Tout le monde le sait Mais également, il y a des ressources humaines Des travailleurs, des plongeurs peut-être Il y a également des collaborateurs-clés Un burger peut-être pas, mais certains plus Ça prend des collaborateurs-clés, des gens qui ont des compétences distinctives En plus, ça va prendre de la ressource financière Tu sais, la ressource financière qui va permettre d'acheter toutes les ressources Il n'y avait plus de ressources financières dans le burger Il y a de la ressource technologique dans le burger Il y a de la ressource informationnelle dans le burger Tu sais, on prend dans une franchise Il achète de la ressource intellectuelle Il paye 7 à 8 % pour être dans une franchise Mais il faut que tu mettes ça dans le coût du burger Donc, il y a 40 ans On m'a enseigné qu'il y avait 10 J'en ai pas trouvé d'autres depuis ce temps-là Qu'il y avait 10 catégories de ressources Qui rentraient dans la fabrication d'un burger Faites dans un restaurant Alors, toute ma vie, je suis resté Puis, tu sais, toute ma vie, j'ai entendu parler de ressources alimentaires Puis de ressources humaines Mais c'est passé Alors, toute ma vie, je suis resté connecté sur mes 10 catégories de ressources Puis tous les systèmes qu'on doit mettre en place dans un restaurant Doivent considérer ces 10 catégories de ressources-là Alors là, tu vas prendre Tu te dis, mon burger, il y a 10 catégories de ressources Maintenant, comment ça va être comptabilisé tout ça? Puis là, on a les systèmes, une forme des comptes Qui existent depuis toujours Qui nous donnent un détail absolu Tu sais, quand je voyais la question qui disait Ressources humaines, administration Puis ressources alimentaires Pour moi, il y a toujours eu 10 catégories de ressources Qui ont été classifiées dans un système des comptes Pour restaurants qui existent depuis toujours Qui font en sorte que quand je fais le burger Bien, je prends en compte Tu sais, l'occupant Mon établissement, là Il y a un coût pour l'emplacement où je suis installé Puis même dans une chaîne Il n'y en a pas deux pareilles Bon, l'autre affaire, c'est bien important Il n'y a pas deux restaurants sur la planète Même dans un réseau Qui ont la même structure de coût Dans une chaîne J'ai eu la chance d'être dans une chaîne Puis Pierre, en plus, il y a des bagnets Qui sont différents Puis même dans la chaîne On prend les cochons d'ingles Il n'y a pas un cochon d'ingles Qui a la même structure de coût Que l'autre cochon d'ingles Alors, il faut d'abord que tu sois conscient de ça Quand tu as la conscience Que ta structure de coût Il y a 10 catégories de ressources Qui rentrent dans tes coûts En plus, cette structure de coût-là Elle change d'un établissement de restauration À l'autre Il n'y en a pas deux pareilles Puis là, tu te dis Je n'ai pas le choix Ça me prend des systèmes pour suivre tout ça Parce que le but de n'importe quel produit Que je mène dans mon catalogue Ce n'est pas le prix Ce n'est pas le coût C'est la rentabilité Le bénéfice que je vais faire avec Donc, si je n'ai pas ce système-là Qui est mis en place On peut essayer de travailler sur des morceaux Mais on n'y arrivera jamais Alors moi, je dis tout le temps Il faut travailler sur C'est sûr qu'il faut travailler sur les parties Mais il faut travailler sur le tout Puis tout ça nous ramène au point de départ Tu disais Avoir l'information nécessaire pour bien performer Mais si on n'a pas l'information On est hors combat Fait que ce que tu essaies de me dire C'est qu'on ne peut pas calculer De mettre un prix de vente de notre burger Basé sur le prix de vente du voisin Absolument Si on prend un réseau Un réseau avec 50 restaurants franchisés Qui se ressemblent Dans chaque emplacement Il y a une structure de coûts différente Alors, tu prends le coût basé Sur ta ressource alimentaire Qui peut-être peut être pareil Mais ce n'est pas certain Parce que tu vas la livrer à Chicoutimi Ça coûte plus cher Que d'aller la livrer Dans un autre coin du pays Alors, même la ressource alimentaire Est pas au même coût Même dans un réseau Mais tout le reste Il n'y a plus aucun Des autres coûts qui tient Alors, si tu multipliques Le même facteur Tu n'as aucun de tes restaurants Qui va être au même niveau De rentabilité Alors, ça prend un système Dans un réseau Ça prend un système Imagine si N'importe quel restaurateur indépendant Si je veux être en restauration Pour le reste de ma vie Si je veux être en commerce D'alimentation Et de restauration alimentaire Pour le reste de ma vie Il faut d'abord Que je prenne conscience Que ça va me prendre Des systèmes d'information Pour être capable de le faire Exactement Puis Pierre On est loin d'être juste Dans la fabrication du produit Exactement Mais François, lui Tu sais, quand on parle De tout ça Il me parle qu'il y a Beaucoup d'outils technologiques Que maintenant Vous enseignez A vos étudiants, François Qui servent Qui vont les aider Qui vont leur permettre De les aider À être meilleurs gestionnaires Évidemment, on est loin Du catalogue Excel Avec des tableaux On sait que les restaurateurs Ne sont pas tous Des amateurs d'Excel Ils sont plus des artistes Comment tu vois ça maintenant La gestion de ces coûts-là On a parlé de listing De produits, etc Il y a un virage technologique Que je constate Dans l'industrie Et l'apparition d'Internet Puis la multiplication Des applications gratuites Certaines sont gratuites D'autres, c'est payant Le développement ahurissant Des POS aussi Depuis plusieurs années Facilite beaucoup Ce travail-là Donc j'invite tout le monde À investiguer ces options-là Parce que oui, on a enseigné Excel beaucoup Il est encore hyper utilisé Dans l'industrie On l'utilise à l'école Parce que c'est un bon outil Pour apprendre comment Intégrer les formules Pour vraiment faire Des calculs et tout ça Mais rendu sur Sur le marché du travail Là, moi j'utiliserais Plus Excel Il y a plusieurs outils Comme Piecemeal Cuisie Pro Marketman Pro Menu GFS aussi en propose Maître D et les autres Ont tous des modules Maintenant de plus en plus Performants Qui me permettent De calculer mes coûts Mes coûts réels Et mes coûts théoriques Donc parce qu'Excel a des limites À un moment donné Ça devient tellement confus Là-dedans Qu'on ne se retrouve plus Le risque d'erreur Est énorme Parce que les études Démontrent que la majorité Des fichiers Excel Contiennent des erreurs Que je vais perpétuer Même pendant des années Et puis finalement Un changement d'employé Un changement d'employé Celui qui a développé Son fichier Excel Lui le maîtrise Puis l'employé Qui le remplace Il ne comprend plus rien Puis on recommence à zéro Donc pour moi Excel Ce n'est plus un outil Qu'il faut conserver Il faut migrer vers d'autres choses Mais je serais bien curieux De savoir ce que Pierre Utilise maintenant Dans ses restaurants Écoute François Nous on utilise Moi par ailleurs Comme toi La technologie C'est mon dada On utilise un outil Qu'on a développé En collaboration Avec d'autres restaurateurs Qui me permettent De faire la prise d'inventaire Dans mes restaurants Sur des tablettes e-pad Dans lesquelles J'ai mon catalogue De produits Avec mon coste théorique Avec mes recettes Mon coste théorique Mes outils de transformation Et tout ça Alors c'est un outil Qu'on développe Depuis plusieurs années Et qu'on continue À développer Et à intégrer Dans d'autres modules Alors Mais le petit caveat Que je voudrais faire C'est que Quel que soit l'outil Que vous utilisez Puis là je dis ça Pour les auditeurs Les jeunes qui sont Dans vos classes Messieurs François Et Christian Les professeurs Ce qui est important D'enseigner à ces gens-là C'est qu'il faut le faire De façon régulière Ça prend de la discipline Puis souvent Les gens vont partir De leur établissement De leur restaurant Ils vont tous bâtir Ils vont tous bâtir Leurs fichiers Qu'ils soient Excel Ou autre Puis à un moment donné Ils vont dire Ouais mais là ça va trop vite J'ai des problèmes De main-d'oeuvre Il faut que tu le fasses Avec discipline Et il faut que L'utilisation de ces outils-là La mise à jour Des données dans ces outils-là Il faut que ça soit fait De façon régulière Notre fondateur Jacques Gauthier Disait toujours Moi là je suis bon En restauration Parce que je fais des choses Simple mais de façon Continue et régulière Puis j'ai de l'information Pour prendre la décision Alors moi ça c'est le message Que j'essaie de donner À mes nouveaux gestionnaires Des fois qui rentrent Parce que t'en as Qui sont plus portés Sur la salle Qui aiment le client T'en as qui sont plus portés Sur le bureau Mais je leur dis Il faut qu'on fasse Ces choses-là De façon régulière Il faut être discipliné Puis si le nouveau restaurateur Ou le gestionnaire Comprend ça dès le début Déjà là ça nous donne Un avantage Par rapport à la concurrence Puis pour ceux qui le font On souhaiterait Qu'il y ait beaucoup plus D'exploitants qui le fassent On verrait une restauration Beaucoup plus saine Dans notre marché Pierre j'aimerais ça terminer Avec ce bloc-là Parce qu'on a parlé Beaucoup de costing De précision Mais présentement On voit qu'il y a Une fluctuation de prix Importante dans plusieurs ressources Autant matériel Que physique De ressources humaines Que de produits Comment vous gérez ça Et je vais rajouter De ça en plus Que les distributeurs Maintenant demandent Des minimums de commandes Différents Pour pouvoir livrer chez vous Ça veut dire Qu'il faut stocker plus À certains niveaux Comment vous gérez ça Ce changement de prix-là Aussi drastique Mais aussi soutenu C'est-à-dire régulier Que je vais dire Les changements de prix On a développé Beaucoup d'agilité Pendant la pandémie De modifier nos menus Rapidement Entre autres Maintenant qu'on n'a plus De menus imprimés Qu'on a tous des menus Avec des codes QR Alors ça Ça nous aide beaucoup Le meilleur exemple Dans le podcast précédent Je vous parlais De ma guédille de crevettes Mais ma guédille Moi pendant des années C'était une guédille d'omar Cette année Ma guédille d'omar A été sur mon menu Deux semaines Parce que les stocks D'omar Des années précédentes Se sont enrôlés Extrêmement rapidement Et puis le coût De la matière première Rendait ma proposition De valeur Dans mon contexte De cochon d'ing Je ne peux pas vendre Une guédille d'omar 35$ à mes clients Alors on l'a transformée Et on a fait Une guédille de crevettes Et ça Ça s'est fait En dedans De quelques jours Dès qu'on a réalisé L'impact De ce changement-là Alors il faut Que tu aies Des outils D'information Pour connaître Ces changements-là Et pouvoir réagir Rapidement Je vais Merci Écoute Exactement Je vais conclure Ce bloc-là En vous posant Sur la technologie Puis c'est extraordinaire Parce qu'il y a Un mouvement technologique Qui s'est mis en place Mais il ne faut pas Oublier une chose Depuis toujours Il y a eu des technologies Qui sont arrivées Dans le décor Puis ces technologies-là En fait sont en avance Sur les compétences Des restaurateurs Malheureusement Là je parle Comme consultant Plus que comme professeur Mais c'est ce que J'enseigne à mes étudiants Il m'est arrivé À plusieurs occasions D'aller dans les entreprises Puis de voir Des technologies Qui sont là Super Ils ont acheté La bonne technologie Mais ils ne sont pas Capables d'aller Dans la bédaine De la machine Mettre l'information Nécessaire On va retourner Quelques années passées Les recettes standardisées Ça fait longtemps Qu'on peut mettre ça Dans les systèmes Mais il n'y a aucun système Qui arrive avec les recettes Dans la bédaine de la machine Il faut savoir Comment ça fonctionne Aller mettre les recettes Dans la machine Il faut savoir aussi Que les ressources alimentaires Subissent des pètes À la transformation Donc il faut aller ajouter Les coefficients De rendement Tout ça Donc Toutes les techniques Qu'on a apprises Depuis toujours On doit les garder Ces techniques-là On ne peut pas Étudier la technologie Si on ne connait pas Comment ça fonctionne À l'intérieur de la technologie Un système de facturation C'est un système comptable Un système maître-d Ou quel que soit le système C'est un système comptable Qui enregistre des ventes Au crédit Puis il n'y a pas De dépenses là-dedans Qui va enregistrer L'argent Donc il faut comprendre Comment ça fonctionne À l'intérieur du système Quel que soit le système Alors moi je dis que La technologie C'est extraordinaire Mais le problème C'est qu'elle va avoir De la difficulté À progresser la technologie Si on n'enseigne pas Les techniques À l'intérieur de la technologie On va acheter des technologies Puis ils vont rester en plan Ça ne sera pas capable De les utiliser Sauf dans certaines entreprises Bien sûr C'est un peu comme mon cerveau Je sais que j'ai beaucoup De capacités Mais je ne les exploite pas toutes Mais sérieusement Je vais vous inviter À conclure sur une phrase En disant Puis commenter cette phrase-là Je vais vous dire La restauration fait 5% de profit Selon ce que Ce que les instances Qui nous informent disent À cette phrase-là Vous diriez Vrai, faux Et pourquoi vous diriez Vrai ou faux Je commence par Toi François Bien c'est faux En fait Quand on dit que c'est 5% de profit Avant impôt C'est des moyennes Donc Alors que Comment vous Vous devriez faire Bien ça Ça vous appartient à vous C'est pas parce que L'industrie fait 5% Que c'est correct De faire 5% Puis que si vous êtes en bas Vous êtes moins performant Puis si vous êtes en haut Vous êtes plus performant Écoute Peut-être qu'on a 22 000 restaurants Qui sont pas bons au Québec Puis qu'à 5% C'est pas vraiment acceptable Peut-être qu'on a 22 000 restaurants Qui sont super bons Puis que 5% C'est une haute performance Donc ça revient à soi Puis n'oubliez pas Que le profit Il va être suffisant Quand ça va justifier L'investissement Que ça a nécessité Le restaurant Donc peut-être Que dans certains cas 5% C'est satisfaisant Par rapport à l'argent Que vous avez mis Dans le resto Peut-être que d'autres Non Alors il va falloir Un peu déconstruire ça Un peu ébranler Les colonnes du temple Là-dessus Et puis commencer À se poser des questions Sur la structure de coût Full cost Les 2 cost Frais généraux Et profit Et ça On va probablement En parler dans le prochain Balado Exactement Christian Je te laisse enchaîner Avec l'histoire Avec ma phrase Ma conclusion De 5% Robert Depuis toujours Je suis les chiffres De la RQ Le profit Les performances De la RQ Dans ma carrière Je n'ai jamais Mais jamais Mais jamais vu Comme consultant Ou comme professeur Tu sais J'arrive dans un restaurant Il y a 7% de profit J'arrive dans un autre Il y a moins 2% J'arrive dans un autre Il y a 18% de profit J'ai jamais vu Ça n'existe pas 5% C'est 6, 4, 3, 8 Il n'y a pas un restaurant Qui a la même profitabilité Pour la simple et bonne raison Qu'il n'y a pas un restaurant Qui a la même structure de coût Et il n'y a pas un restaurant Qui a la même structure de revenu Donc On dit une moyenne Mais c'est une moyenne Où il n'y a personne Qui est sur la moyenne Ou presque Alors c'est ça la réalité Puis là Ce que je vois actuellement C'est beaucoup De nouveaux restaurateurs Qui ne viennent pas De la filière restauration Qui sont meilleurs Que les restaurateurs Qui viennent de la filière restauration Parce qu'ils n'arrivent Ils n'ont pas Des prix de vente En fonction des études De marché qu'ils ont faites Ils créent la structure de coût Puis ils arrivent aux bénéfices Ils veulent avoir 10% En partant Ils s'organisent Pour créer une entreprise Qui va donner 10% Point de ligne Parce qu'ils ont appris Avec leur père Dans un autre domaine Que c'est à 12% Ou 10% Donc ils veulent avoir La même affaire Que le père Le leur enseigné Pouf Ça marche dans la restauration Alors L'histoire du ratio Standard Restauration Tout azimut Pour moi Ça n'a jamais existé Puis ça n'existera jamais La malheur de l'histoire Ce que je répète C'est pourquoi C'est les gens Qui viennent de la filière Haute que la restauration Qui ont des meilleures performances En restauration actuellement Ça c'est un petit peu Il faut questionner ça Mais ça se passe partout Ça se passe partout en Europe Ici aussi Le même phénomène Des gens qui arrivent Pierre Toi tu es de la filière Restauration Pure et dure Mais T'as une vision administrative Beaucoup développée Toi comment tu vois ça La notion de profit Moi je suis un hybride J'ai de la filière Restauration Mais j'ai plus Un background de gestion Je suis tout à fait d'accord Avec ce que mes collègues ont dit Le 5% C'est une moyenne Ça veut dire que T'en as une gain Qui sont à 0 Puis à moins 5 Puis t'en as Qui sont à 10 Puis qui sont à 15 Alors c'est pas ça Tu peux pas utiliser Des chiffres comme ça Pour évaluer ta rentabilité Moi j'ai évacué Moi j'ai évacué la notion De profit dans mon entreprise Depuis les 10 dernières années Graduellement Pour insuffler Mais gérant Les notions De BAIA Ou débit de dos Aux États-Unis Parce que comme dit François Ce que tu veux savoir C'est quoi la rentabilité De ton investissement Puis là tu dis Bien si j'ai investi 3 millions dans un restaurant C'est quoi que je veux Comme rendement Puis si je suis obligé De le rénover Dans 5 ou dans 6 ans Mais je veux savoir Générer assez De cash flow Puis de fonds de roulement Pour être capable de le faire Alors on le regarde Plus comme des banquiers Un peu comme disait Christian On regarde plus pour savoir C'est quoi le rendement De mon argent Est-ce que je suis capable De continuer à faire grandir L'entreprise Et puis ça arrive Effectivement Dans un portefeuille Comme le mien Que t'en as Qui sont plus rentables Que d'autres Mais tu vas accepter Pour différentes raisons Parce que ça a un impact Sur ton image d'entreprise Ça a un impact Sur ce qu'on parlait Plus tôt dans le premier podcast Sur ton portefeuille de produits Tu vas accepter Qu'un restaurant Soit un petit peu moins rentable Qu'un autre Parce qu'au global Il contribue Aux frais fixes De ton administration Ou autre Alors c'est jamais aussi simple Que de dire Je veux 5% de profit C'est beaucoup plus large Que ça Mais première chose Il faut que tu fasses du profit Si tu fais pas de profit Oublie ça T'es pas dans le bon business Ok Si c'est juste Pour te payer une job Va travailler pour quelqu'un d'autre Il faut que tu fasses du profit Puis viens pas polluer Le marché de la restauration C'est ça Parce que si tu fais pas de profit À un moment donné Ça va te rattraper T'as un équipement Qui va briser Tu seras pas capable De le remplacer Ça va être le temps De rénover Tu seras pas capable De le faire Il faut que tu fasses du profit Maintenant Qui est raisonnable pour toi Comme disait François et Christian Ça dépend à chaque entreprise Puis on est plus On est plus dans le Bayou Maintenant Robert On enseigne le Bayou On enseigne plus le profit On est vraiment dans le capital Lendement sur le capital investi Bayou J'avais besoin De vous l'entendre dire Parce que Ça risque La restauration T'sais A mauvaise presse Justement Par sa Par sa mauvaise gestion Puis ce qu'on veut essayer De faire aujourd'hui Entre autres avec ce balado là C'est d'aider les restaurateurs À comprendre Comment la gestion Est importante Et là je pense Que dans le premier On a parlé De bien comprendre Tous les coûts inhérents Ou tout ce qui vient Rentrer dans le coût de gestion Et après ça De bien comprendre Le coût des matières premières Fait que là On est dans les deux choses Dans les deux aspects Dans le troisième balado On va plutôt aller voir Sur la bonne comptabilité Dans notre établissement Donc je vous donne Rendez-vous dans le troisième Peut-être pour vous Ça sera le premier Mais dans le prochain balado Alors Marie Je t'invite à conclure Merci Robert On pourrait en discuter Encore longtemps Mais le temps avance À nos auditeurs Si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez écouter Les deux autres épisodes De ce balado Qui parlent du catalogue De produits et services offerts Et des nouvelles façons De penser Et de calculer en restauration À bientôt